les avengers fini les tony stark fini les torts fini les hulks ce soir les avengers c'était l'olympique de marseille les gars l'olympique de marseille les avengers marvel dc comics que tu veux frère grosse pensée à minarit grosse pensée à minarit il a reçu un coup vraiment vraiment très dur mon coeur est avec toi frère vraiment 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 mon coeur est avec toi d'autant plus que je ne sais pas quand est ce que vous aurez cette vidéo les gars je n'ai plus internet à la maison jeu chez moi il ya très peu de réseaux qui passe alors j'espère que vous aurez la vidéo ben assez vite bonsoir à tous les gars bonsoir à tous les amis les les nœuds aussi pareil bonsoir à vous aussi j'espère que vous avez bien la haine ce soir quel match incroyable les gars quel match incroyable en plus on revient de loin mais qu'est-ce qu'on revient de loin première mi temps plutôt bonne oula décoiffé tous les gars première mi temps plutôt bonne que le seul problème c'est encore et toujours à l'image des derniers matchs comme d'habitude niveau finition les gars catastrophique catastrophique devant le but on fait tout bien sauf tirer au but à la ensuite délivrance soit couffrant magnifique de alex sanchez mais alors il est tellement bien tiré le bordel gros tout l'effet dans le ballon la puissance que tu veux parfait gros ça pouvait que aller au fond malheureusement on se fait revenir au score boum 1 1 ensuite deuxième mi temps elle arrive bam bam on se prend un autre but parce que on revient très mal dans le match je trouve personnellement enfin je j'ai oublié de préciser un truc sur le but qui a été tiré son pénalty le but égalisateur pour monaco c'est sur un pénalty qui est pour moi pas de faute clairement pas de faute et clairement l'arbitre ce match a été péter aux olives frère éclater au sol tout ce que tu veux tous les termes que tu veux frérot l'arbitre c'est craignant c'est vraiment craignant ça mais on va en parler toute façon tout le long de la vidéo notamment avec une main dans la surface monégasque pas sifflé alors qu'il me semble que dans le règlement toute main dans la surface doit être sifflé mais bon après si je me trompe n'hésitez pas à me rattraper dans la zone commentaire les gars je suis un gros foot x je l'assume n'y a pas de problème mais pour moi tout demain dans une surface doit être sifflé de toute évidence non c'est au bon jugé de l'arbitre de toute évidence donc voilà 1 1 et puis et là arrive le fait du match dramatique un drame pas possible elle n'aime pas l'impact qui a eu pour le genou d'amina rite les gars je trouve ça scandaleux à ce niveau-là de de pas se retenir à ce point je trouve ça scandaleux frère à rite s'est fait littéralement coupé en deux le pauvre coupé en deux tellement que prime vidéo ne remonte même pas les images un il faut s'en rendre compte de ça quand même prane ne remet pas le replay des images de l'action les gars apparemment le genou d'arit ça va vraiment pas mais alors vraiment page apparemment d'après les dernières les dernières informations que j'ai pu recueillir sur une vidéo les amis un peu tout le monde j'imagine et bien apparemment ça a l'air d'être très grave alors que déjà ce qui je pense ce qui est pratiquement sûr c'est que sa saison est finie et je croise les doigts pour lui peu cher qui que l'autre enculé lui a pas tué sa carrière parce que apparemment il sort sur civière et tout ça a l'air d'être vraiment très grave parce qu'ils l'ont transféré direct à l'hôpital sans passer par l'infirmerie du stade et franchement ça a l'air très grave et avoir la ganache de tous les joueurs et même de tout le stade quand cette action est arrivé je crois qu'il ya de quoi se faire du souci pour aminari donc franchement aminari tout mon coeur est avec toi vraiment tout mon caractère et je pense que celui de tous les marseilles aussi sera avec toi et je prie pour que ce soit pas si grave vraiment pour toi non vraiment j'espère que c'est pas si grave pour toi parce que je pense qu'ils vont le voyait gueuler on le voyait gueuler sur la pelouse apparemment le genou ça sent pas bon en plus je crois que c'est au niveau des rotules patin couffin ça sent pas bon ça sent pas bon pour aminari j'espère putain j'espère que c'est pas si grave que ça parce que le monde est gaz va falloir les couper en deux sinon je suis pas pour la violence mais là et puis en plus il me semble qu'il n'y a même pas de jaune je rattrapez moi encore une fois dans la zone de commentaires si je me trompe les gars mais je crois qu'il n'y a même pas eu de jaune mais qu'est ce que c'est une action d'une telle violence d'une telle envergure comment ça se fait après je suis pas sûr de moi les gars encore une fois mais comment ça se fait qu'il n'a même pas minimum un jaune le machin ça me mord de moi franchement l'arbitrage en ligue 1 il est fendu en deux il est fendu en deux et donc là tout le monde a pris un choc pour moi ça c'est vu dans la face dans la manière de jouer tout le monde et tout on était plus là franchement l'équipe était plus là on se mange un deuxième but donc on est mené de 1 voilà à l'heure là c'est pour ça je vous dis franchement ça a été un match je suis passé par toutes les émotions les gars la peine la frustration la haine et après merci par la joie parce que j'en avais besoin franchement j'en avais besoin que ça se finisse avec joie ah c'était catastrophique catastrophique et comme je dis l'arbitre catastrophique autant pour nous que pour les monégasques je suis pas en train de nous dire que l'arbitre c'est affolé sur nous bien sûr que non bien sûr que non et la véritou poussée d'adrénaline ce type alors que je peux pas le voir normalement c'est après je dis pas que c'est un mauvais joueur j'ai passé sa tête ou je sais pas mais à l'origine je peux pas me voir et là d'un coup il a pris un cran dans mon estime frérot laisse tomber mais laisse tomber la hauteur qu'il a pris dans mon estime verrez tout qui nous fait égaliser bambam et là c'est la bataille c'est la bataille c'est la bataille jusqu'à la fin jimmy tripayat qui est rentré à la place de ce pauvre amin arid vraiment j'ai vraiment de la peine pour amin arid c'est un truc de fou les gars je ressens vraiment de la peine pour ce pour ce joueur et comme je l'ai comme je l'ai dit je vais répéter mon coeur tout mon coeur est avec lui tout mon coeur est avec lui voilà j'ai pas d'autres mots j'ai tous mes sentiments l'accompagnent et on se bagarre on se bagarre jen qui rentre en bu sanchez qui descend en gis et tout ce que j'aimerais voir tout le temps d'ailleurs pas que 20 minutes dans le match j'aimerais voir ça tout le temps mais bon tu dors et présente été à vue d'oeil et donc les gars on se bagarre on se bagarre et là du grand paillette il arrive à gratter une faute et qui c'est mitigé parce que c'est pas c'est pas vraiment voilà c'est pas vraiment appuyé je veux dire c'est pas flagrant la faute elle est pas flagrant après c'est pour ça que je comprends le joueur monégasque à la fin qui dit oui l'arbitre est très pour l'om machin au frérot tu vas loin dans tes propos de dire que l'arbitrage en fin de match était pour l'om c'est grave ce que je suis dit c'est grave parce qu'en sachant qu'ils vous donnent des pénalty inexistants que tu cartonnes à rites et que tu prends pas un jaune je trouve tes mots fort mon frère vraiment je trouve vraiment tu étais mot très fort donc pas d'accord avec toi sur soi mais malgré tout il a quand même raison sur un point c'est l'arbitrage était éclaté gros parce que oui la faute sur paillette à se mitiger personnellement en tant que marseillais je suis très heureux qu'ils aient siffler la faute bien évidemment mais si on est objectif les gars je sais pas assez mitigé c'est du grand paillette quoi c'est du valbuena c'est un peu du ce que tu veux mais c'est le jeu mais c'est le jeu l'arbitre il siffle et là paillette qui nous sort son pied magique frère qui nous tire un coup franc mais juste sublime qui arrive sur la tête de kola zignac mamma mia ce cerf gros car il sur le frontus de kola zignac et la bute les gars bute 3 2 la délivrance les joueurs qui vont qui vont fêter ça avec la tribu de marseillais mon coeur s'emballer c'est pour ça je vous dis un match de dingue les gars un match de dingue je suis passé par tous les émotions tous les émotions et si c'est un truc de dingue et le pire c'est que station je sais pas si je l'ai précisé je crois pas il me semble cette action arrive dans les temps d'arrêt de jeu les gars en temps d'arrêt de jeu c'était la fin c'était la fin du match je pensais qu'on se dirigeait vers un nul et c'est en train de me piquer parce que au classement on c'était le c'était le le sombrage gros c'était sombrero au classement tu vois ce que je peux dire c'était la merde frérot et donc là j'ai j'ai essayé je me suis retenu parce que j'avais le petit neveu comme j'ai dit j'ai pas internet à la maison ça va être la galère pour poster la vidéo cette nuit je sais pas comme vous l'aurez malheureusement j'espère qu'elle sera postée quand même assez vite malgré tout comme je vous dis les gars je suis les émotions de ce match putain c'est pour ça que je regarde le ballon et c'est pour ça que je suis supporter de l'om et fan de l'om c'est parce que ces émotions là c'est qu'avec ce putain de club que tu peux les avoir c'est tout frère et voilà que il siffle match les joueurs qui font qu'ils lancent leurs armes avec les supporters c'était magnifique cette communion magnifique les gars bravo aux supporters qu'ils ont été là il y a un passage au moment du match qui m'a fait rire les supporters marseillais l'ancien qui ne saute pas n'est pas marseillais et tu vois les gradins des monnaies de gaz tu as un mec avec un t-shirt orange tu voyais en train de sauter tout franchement ça ça m'a touché les gars c'est vraiment un truc qui m'a touché ça fait plaisir de voir des choses comme ça très franchement alors un grand merci au public parce que sans eux il n'y a pas autant d'émotions sans ce merveilleux public de l'om il n'y a pas autant d'émotions les gars c'est certain donc voilà les gars je vais conclure cette vidéo sur ça encore une fois grand grand grande pensée pour Amin Arit les gars il faut qu'on soit avec lui il faut qu'on soit il faut qu'on lui on voit toute notre force et tout mon coeur est avec lui encore une fois tout mon coeur est avec lui j'espère qu'il va s'en remettre parce que ça a l'air d'être vraiment grave et donc voilà donc conclusion du match oui on gagne 3-2 sur le fil sur le fil on va pas se le cacher mais on prend les trois points et c'était très important de le faire voilà les amis donc ben voilà je pense qu'on va conclure sur ça les gars j'ai pas trop grand chose à vous dire avant c'est la trêve internationale et moi ce qui dit ce qui dit trêve internationale ben trêve de ma chaîne pour l'instant aussi les amis à part si voilà s'il ya des après j'aime pas trop je suis pas le style de mec à balancer des tout ce qui est nous nous info mercato tout ce que tu veux surtout quand c'est quand c'est pas comment dire quand c'est pas des trucs officiels que des rumeurs moi c'est pas des choses qui m'intéressent d'envoyer des rumeurs de tout ça voilà ça fait espérer je sais que ça peut ça peut rapporter des vues à ma chaîne mais très franchement faire des vues c'est c'est pas ça fait toujours plaisir attention attention en faire des vues en tant que youtube heures bien sûr que ça fait plaisir attention on va pas creuser dans la choupe non plus les gars mais faire des vues sur deux pour faire espérer les supporters ou ou quoi que ce soit comme c'était je les fais pour ronaldo parce que voilà c'était une rumeur extraordinaire donc oui évidemment j'ai fait une vidéo et d'ailleurs c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues mais voilà mise à part à l'exception les gars sur ma chaîne vous n'aurez pas de rumeurs mercato tout ce qui s'ensuit vous aurez une vidéo mercato que si vraiment c'est du concret et que c'est et que ce soit du pratiquement officiel voilà si c'est pas ça vous n'aurez pas ce genre de vidéo sur ma chaîne les gars donc vraiment désolé donc c'est pourquoi ma chaîne va va sûrement être un petit peu en pause pendant cette rêve internationale et donc voilà les amis on se retrouvera sûrement pour mettre façon je pense faire un récap de de ce début de saison je préparais cette fois ci je ferai une vidéo travailler pas freestyle comme comme quand je vous donne mon avis sur les matchs et tout je pense que je vais prendre une feuille et écrire et travailler un peu mon sujet et donc je vous dirai un peu le constat de cette première de cette première partie de saison bon après la première partie de saison c'est compliqué je sais même pas où on en est avec cette traîne internationale de coupe du monde patin couffin franchement je sais pas quand est-ce qu'on va rejouer machin j'en sais rien les gars franchement j'en sais rien et comme je vous dis moi la coupe du monde au qatar je suis vraiment pas pour vraiment vraiment pas pour et c'est pas question de mais je me suis fait emboucané par les médias ou quoi que ce soit rien à voir mais vraiment rien à voir je pense surtout ouvriers comment à la maltraitance des ouvriers de là bas et les conditions climatiques tout ce qui s'ensuit même si je suis pas voilà un grand mec enfin un mec sur ce qui est basé sur l'écologie loin de là loin de là je suis le premier à jeter mon mégot par terre frérot je vais pas te le cacher mais ce qui se passe là bas je suis vraiment pas pour vraiment vraiment pas pour et donc de ce fait est là comme j'ai comme je les dise dans une vidéo spéciale pour ce sujet là je ne regarderai pas la coupe du monde et donc vous n'aurez pas de d'avis de match sur cet événement là donc vraiment désolé pour ceux qui auraient pu attendre ça mais pour moi c'est ça c'est pas mon truc moi et puis quand je vous dis moi je suis un supporter de l'om je suis dégain je suis un gros foot x pour commencer je suis pas un tacticien je suis dégain frère je suis juste un supporter de l'om qui qui fait ses vidéos youtube et qui donne son avis puis basta cosy les gars c'est ni plus ni moins donc voilà je vais m'arrêter là parce que la vidéo est en train de bien chiffrer en minutes là mais j'aime pas trop ça car écoutez pendant 20 minutes un mec qui blabla tout ce des fois on va pas se cacher c'est pas très intéressant même si j'espère que ça vous intéresse les amis donc voilà les gars on va conclure sur ça coeur et santé sur vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo est vraiment coeur et santé sur vous et surtout coeur et santé sur harit les coeur et santé sur harit allez loin